Salut les épicurieuses et les épicurieux, s'il y a un endroit dans la maison où l'on pense être à l'abri des microbes, c'est bien la salle de bain. Regardez autour de moi, c'est nickel. Et pourtant, cet endroit est un vrai nid à microbes. On y trouve même l'un des plus petits animaux du monde. Il est là. Cette brosse à dents vous semble propre. En réalité, c'est un nid à bactéries. Après trois mois d'utilisation, elle peut en abriter, tenez-vous bien, plus de 10 millions, issues de 700 souches différentes. La plupart provient de notre bouche. Elle se dépose entre les poils après chaque brossage. Mais d'autres peuvent provenir d'ailleurs. De l'eau du robinet, de nos mains, du capuchon, pour ceux qui en utilisent pour protéger la tête de la brosse à dents. Ou même de la bouche des personnes avec qui vous partagez votre salle de bain. Non pas qu'elles utilisent votre brosse à dents, mais que la leur peut contaminer la vôtre si elles sont stockées dans le même gobelet ou dans le même tiroir. Et pourtant, me direz-vous, elle a l'air propre. Et en plus, elle sent bon. Pour avoir une meilleure idée de la faune qui grouille dans les poils de nos brosses à dents, on va utiliser un microscope. Pour cela, j'ai plongé une brosse usagée quelques minutes dans l'eau. J'ai ensuite déposé une goutte de cette eau sur une lame que j'ai recouverte d'une lamelle. Je la glisse sous le microscope. Alors, petite parenthèse, ce microscope, qui grosse 650 fois, n'est pas assez puissant pour que nous puissions voir toutes les bactéries qui se cachent dans les poils d'une brosse à dents. Mais il permet quand même d'en surprendre quelques-unes. Regardez, en voilà qui flottent. Impossible de vous dire à quelles souches elles appartiennent. Le plus souvent, il s'agit de microbes naturellement présents dans le corps humain, qui ne présentent aucun danger. Elles font partie de notre microbiote. Toutefois, certaines bactéries sont potentiellement des vecteurs de maladies. C'est le cas de Streptococcus mutans, la plus commune. Elle est à l'origine des caries dentaires. Oui, vous avez bien entendu, des caries dentaires. Cet organisme se fixe sur les dents et forme un biofilm protecteur qui le rend très résistant au brossage. C'est quand même un comble. Le brossage des dents a l'origine des caries dentaires. Bon, je vous rassure quand même, c'est très rare. Et ce n'est pas une raison pour arrêter de se brosser les dents, au contraire. Il est indispensable de se brosser les dents au moins deux fois par jour et chaque brossage doit durer trois minutes pour avoir une bonne hygiène buccodentaire. Mais il faut aussi entretenir sa brosse à dents. Bien nettoyer la tête sous l'eau du robinet après chaque usage. Ensuite, la ranger de sorte qu'elle ne soit pas en contact avec une autre brosse à dents. Dans un autre gobelet, la tête vers le haut pour éviter les contaminations. Ne pas utiliser de capuchons. L'humidité favorise le développement des bactéries et des champignons. Enfin, changer de brosse à dents régulièrement, une fois par mois, comme le préconisait chirurgien dentiste, au moins tous les trois mois avant que les poils ne se dégradent. Pour celle-ci, c'est déjà trop tard. De cette manière, vous évitez Streptococcus mutans, mais également Echerichia coli, qui peut provoquer des vomissements ou des diarrhées. Sachez qu'une brosse à dents mal entretenue peut aussi favoriser la dissémination de certains champignons. Candida albicans, par exemple. Un champignon présent naturellement sur la langue, qui peut pénétrer dans la muqueuse à l'occasion du brossage. Il est responsable d'une infection fongique appelée muillée buccale. Et croyez-moi, c'est pas une fleur. Elle se manifeste par des taches blanches sur la langue. Ouf, ah, ça va. Enfin, sachez qu'en s'usant, les poils de la brosse à dents libèrent des particules de plastique que nous ingérons. Raison de plus pour en changer régulièrement tous les trois mois maximum, on l'a dit. Il existe des brosses à dents dont on ne change que la tête. Ça fait moins de déchets plastiques. Si vous ne respectez pas à la lettre ces précautions, votre brosse à dents pourrait peut-être aussi contenir un petit quelque chose dont je ne vous ai pas encore parlé. Des particules de matière fécale. Vous voyez de quoi je veux parler ? Non, non, je ne plaisante pas. Une étude récente menée aux États-Unis a montré que 60% des brosses à dents en contiennent. Plus étonnant encore, 8 fois sur 10, ces matières ne seraient même pas celles du propriétaire de la brosse à dents. Mais comment diable sont-elles arrivées jusqu'ici ? Eh bien tout simplement en tirant la chasse d'eau. En effectuant ce geste, on génère un nuage d'aérosol. Des petites gouttelettes microscopiques sont propulsées jusqu'à 1,50 m de hauteur et peuvent se déplacer sur 1 m de distance. Elles peuvent aussi rester en suspension dans l'air pendant 30 minutes. Alors bien sûr, elles sont invisibles à l'œil nu, mais en utilisant une lumière blanche ou un laser, on peut les voir. Ces gouttelettes ne font pas plus de 3 microns de diamètre, c'est 1000 fois plus petit qu'un millimètre. Mais c'est suffisant pour transporter toutes sortes de bactéries ou virus contenus dans les matières fécales. Bien sûr, si vous n'avez pas de toilettes dans votre salle de bain, le risque de contamination est beaucoup moins élevé. Mais dans le cas contraire, pensez-y, fermez le couvercle avant de tirer la chasse. Dans nos salles de bain, les micro-organismes se cachent absolument partout. Et s'il y a un endroit qu'ils adorent tout particulièrement, c'est la douche. Elle abrite le plus petit animal de la planète. Le rôtifère. Il est si petit qu'il est invisible à l'œil nu. Pour l'observer, je vais donc prélever des résidus piégés dans les canalisations. Je prélève des résidus, hop, par ici. Je les dépose dans une petite boîte, un peu dégueu, je referme, je secoue et direction le microscope. Il faut parfois être patient car le rôtifère est un champion du camouflage. Il adore se cacher derrière les résidus. Ah, le voilà. On le compare souvent à une trompette à cause de sa forme. Il s'agit d'un invertébré constitué de trois parties. La tête, le tronc et le pied. Au bout, ils possèdent deux orteils. Ils sont équipés d'une glande adhésive qui permet au rôtifère de se fixer à un support. Regardez, on les voit qui s'accrochent à la lame pour s'étirer et se déplacer. Mais ce qui fait l'originalité de cet animal, c'est la présence de deux couronnes de cils au niveau de la tête. On dirait des roulettes à pizza. Le terme rôtifère, rôta en latin, signifie roue. En tournant, les cils de ces roues provoquent des courants et tourbillons qui permettent à cet organisme de faire circuler l'eau jusqu'à son mastax. Le mastax, c'est cet organe qui bat comme un cœur. Mais attention, ce n'en est pas un. Il s'agit d'un organe masticateur. Grâce à lui, le rôtifère broie ses aliments avant qu'il n'entre dans le tube digestif. Le tube se trouve ici, dans le tronc. Les rôtifères présents dans nos douches se nourrissent essentiellement de bactéries et de matières organiques qui s'accumulent comme les cheveux ou les peaux mortes. Ces animaux jouent un rôle essentiel dans la nature. On les trouve dans les lacs et dans les rivières où ils contribuent à nettoyer leur milieu et aident ainsi à maintenir l'équilibre écologique. Aimez-vous ramasser les champignons ? Si c'est le cas, précipitez-vous dans votre salle de bain. Elle en regorge. Alors bien sûr, rien à voir avec les cèpes ou les giroles que l'on ramasse en forêt, les champignons que je cherche forment des petites taches noires, des moisissures. Bon, ça va, il y a pire, surtout quand la salle de bain a bien vécu. Ce champignon porte le nom de cladosporium. A la base, c'est une moisissure que l'on trouve sur les plantes et dans le sol. Mais elle a peu à peu colonisé nos surfaces intérieures, principalement les salles de bain et les sous-sols. Comment est-elle arrivée jusque-là ? Tout simplement en voyageant par les airs. Ces spores, autrement dit, la semence du champignon, circulent dans l'atmosphère, se posent un peu partout et se développent dès que les conditions sont réunies, chaleur et humidité. En général, il n'est pas pathogène pour l'homme. Mais attention quand même, les spores peuvent provoquer des allergies chez certaines personnes sensibles. Sans un nettoyage régulier de la douche et des sols, il peut donc occasionner quelques désagréments. Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Si vous voulez être seul dans votre salle de bain, bien aéré et nettoyé régulièrement.